Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série L'Héritage de Ragnar sur Open Universalis 4, une série dans laquelle on vient de lancer nos dernières conversions pour nos régions du Day in Law. On a fini notre première, qui est Northumberland, on est en train de faire, déjà depuis un moment, en 35, donc dans 3 ans on aura fini Yorkshire, et puis on fait Lincolnshire et Norfolk maintenant, on vient de les lancer, donc on doit avoir, si on regarde notre Day in Price, voilà, Northumberland appartient en Danemark, qui est une culture danoise, nickel, 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 continuons donc notre partie, pour le moment on a baissé, on a arrêté de payer nos troupes dans l'objectif de pouvoir adopter l'institution d'Expressible, ça a quand même nous coûté 1000, malheureusement, parce que je ne pense pas qu'on va attendre que toute notre région l'aille prise, donc ça a quand même nous coûté assez cher, parce qu'on peut demander une contribution, on peut demander une contribution à ceux-là-là. On va le faire, c'est déjà ça, même si bon, ils perdent actuellement, pourtant le mois prochain ils sont ok. On pourrait devenir défenseur de la foi, on va éviter, c'est vraiment pas l'objectif. Ok, notre agent a été repéré en Pologne, je suis sûr que tu peux faire quelque chose de mieux qu'être resté en Pologne, cela dit. On va te mettre, alors regardons nos dépendances, tac, tac, pas tellement, la Suède je crois qu'on l'a maxé, on a son nom de cadre de relation, donc on l'a plus ou moins maxé. On pourrait se mettre, actuellement on est en train d'améliorer en Bohème, on pourrait mettre une amélioration ici au Brandenbourg, pour terminer les relations, et puis ici, hop, tu vas arrêter de te mettre en automatique, comme ça, t'enlever quand on en aura envie. Et puis on a toujours un chez les pays outragés, pourquoi pas, c'est toujours bon à mon avis d'en avoir un chez les pays outragés. On pourrait encore aller chercher des alliances, mais est-ce que c'est un tannant, c'est même plutôt une mauvaise chose pour nous. On pourrait commencer, pourquoi pas, à essayer de manger nos partenaires mineurs, mais je ne suis pas sûr que ça vaille vraiment la peine. On va ici faire une revendication sur Oxfordshire, et puis on ferait une revendication après sur celle-là, là aussi, comme ça, ça nous aidera à les manger. Est-ce que tu as des alliés ? Non, tu n'as rien, tu es un Walking Dead, quoi. Succès de la conversion, ok. Oups, pardon. Tu as quand même un port, c'est ça, je voulais quand même le contrôler. Vas-y. Là, on a toujours l'augmentation de la discipline. Je ne sais pas forcément, il y a un des idées, je me demande s'il n'y a pas un truc pour... Productivité, coût des doctrines, vitesse de recouvrement. Il n'y a rien pour ce qui est du, comment on appelle ça, du passage des institutions, malheureusement. Je ne sais pas, on va mettre Productivité pendant un moment. Productivité, ça va augmenter simplement nos revenus, donc ça va nous aider d'une autre façon, en quelque sorte, à aller chercher cette institution. Ce serait bien de ne pas trop prendre de retard technologique. Actuellement, c'est toujours 1000. On va juste voir où on en est sur ces provinces-là. Celle-là, on l'aura bientôt, 1534, nous dit-il. Ici, 1535. Là aussi, on les aura bientôt. Je pense qu'une fois qu'on l'aura au Holstein, on va gentiment l'embrasser. Parce qu'une fois qu'on l'aura au Holstein, on l'aura ici, on l'aura au Schleswig. Donc, il faudrait jouer. Ici, ce sera peut-être un petit peu en retard, quand même. Donc, Riga. Riga, on n'a plus de CB sur eux. On pourrait faire ça aussi avec un diplomate. Pourquoi pas. Il va être intéressant. C'est une bonne province, Riga. Si on prend le point de vue du trade, ce serait intéressant pour nous d'avoir Riga. Ou au moins d'avoir sa puissance commerciale. Donc, actuellement, ils refusent. On pourrait les vassaliser si on avait le score. Mais bon, ce serait un processus un petit peu long. Ils sont alliés à quoi ? L'Ubec. Ça pourrait être intéressant pour nous. Parce que, si je me rappelle bien, on a une mission. Et oui, on a une mission. Dont l'objectif est d'avoir l'Ubec. Donc, on pourrait très bien essayer d'attaquer Riga et puis de prendre l'Ubec ce faisant. Alors bon, après, on aurait... Comment on appelle ça le... Le truc là ? Unlawful territory. Donc, ils nous demanderaient de le rendre. À moins qu'on s'allie avec eux. On pourrait s'allier avec l'Autriche, tiens. On pourrait lâcher une de nos deux alliances là et puis s'allier avec l'Autriche. Par exemple, on pourrait lâcher la Bohème et s'allier avec l'Autriche. Ce qui aurait... Pas que des avantages, bien sûr. Mais quand même. Ça pourrait être intéressant. La trêve avec Oldenburg à expirer. Je m'en fous un peu. Milan, nous... Ah non, mais c'est pas nous. Je me disais, c'est quoi cette histoire ? Milan nous a rivalisés. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Castille. Castille, je peux... Pas de virer avant 1535. Je pense qu'on te virera quand ce sera le temps. Même si ça va nous coûter en termes de points d'hyplos, ce qui n'est pas idéal. Alors, Brambourg, nos relations se sont jusqu'à 100. Très bien. Alors, tu peux reviendre. Et puis, du coup, notre idée, ce serait éventuellement faire une légitimation sur Riga. Ce qu'on est en train de faire. De attaquer Riga. Ce faisant, Lubek va venir. On ne va pas rendre Lubek au Belgérance à prévenir l'Autriche. Ce sera cher. Une province de 20 dans l'Empire sans être co-bélgérant sera très chère en expansion agressive. Mais on pourrait prendre Lubek, laisser Riga de côté pour le moment, prendre Lubek, réussir notre mission. Bon, c'est une chose, ce n'est pas non plus exceptionnel. Efficacité commerciale plus de 10%. Mais, par contre, on aura aussi une immense province quand même qui est le centre de notre nœud, en fait, avec une puissance commerciale de 42 et qu'on pourrait encore donner aux... Ah, il faudrait le légitimer pour sa remarque. Ah, il faudrait en faire un état. On n'a pas d'état à donner. Donc, ce ne serait pas forcément si bien que ça si on n'a pas d'état à donner. quand est-ce qu'on... Révolution... Révolution, on a quelque chose. Ok. C'est qui ? C'est des prétendants. Ok. Quand est-ce qu'on a des... des états ? Prochaine tech. Ouais, bon. On pourrait quand même être intéressante. L'idée pourrait quand même être intéressante. On va aller aider les Norvégiens histoire d'éviter et qu'on perde notre union personnelle à cause de rebelles. Je pense que c'est ça. Si c'est un prétendant, a priori, ça devrait être ça. Alors, tu vas aller là plutôt. Tu vas aller là. Ok. 30 septembre. Ouais. On va partir le 1er octobre. Mais on va de toute façon arriver au 6 novembre. Bon, ce n'est pas grave. Juste attendre d'avoir full morale. Même si ce n'est pas nécessaire, on est d'accord. Ça va être tout à fait sauvagement sans ça. On n'a pas tellement de raisons de le faire avant sachant qu'il y a un fort où ils sont. Voilà. Et puis on va finir le job ici. Nickel. Ok. On revient là. Et on va aller se remettre à Londres. Où ? C'était quoi au Yorkshire où on était ? Ouais, c'était au Yorkshire. C'est à très bien. Le nouveau pouvoir baisser le prix. Alors, est-ce qu'on en est en termes d'institution ? 940. Voilà. On a pris. Donc, c'est arrivé au Holstein. 940. Il faudrait prendre un prêt. Je pense qu'on va prendre un prêt. Tant pis. Et puis, on va adopter l'institution du colonialisme. Nickel. On va prendre, du coup, un tech militaire. On commence. C'est bien. Et puis, les deux autres. Fed entre famille et noblesse. Ok. Donc, soutien une famille. Dirigiment à Inverness. 25% d'autonomie locale en connote ou 33 points et une puissance diplomatique. Non. On va aller à Inverness. Quand on y sera, on va soutenir une famille. L'agent découvert. Conversion de Mitao à un pouvoir réformé. Super. Voilà. Parfait. Toi, tu reviens ici. On pourrait voir. Tu peux me te mettre là. Mais toi, là. On s'en fout. Influence royale. Depuis le mariage entre Nils II et son épouse Eliska, le peuple danois affiche une prédilection de plus en plus marquée pour tout ce qui vient de Bohème. On l'a déjà vu, ça. Donc, soit elle renonce à ses anciennes croyances, on a agitation locale plus 3 en Yutland occidentale. Yutland occidentale. Occidentale. Ok. Agitation plus 3 ici. Voilà. Moins 8. On s'en fout, quoi. Missionnaire plus 1%. On s'en fout aussi, cela dit. Oui, on perd 10 de prestige et le Yutland se convertit à la foi catholique. Non, 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 non. Là. What ? On avait moins 8, non ? Hum. Embêtant. Tech à prendre. Vas-y. Et puis, qu'est-ce qu'on peut passer du coup ? La loi sur le papisme. Puissance des missionnaires. Ouais, vas-y. Et puis, en dehors de ça, on a un emprunt à payer. 450. Ok. On va déjà finir de récupérer notre armée. Et puis, on va arrêter de payer nos troupes encore une fois. Castille, le concile de Santander. La Castille gagne 5 de prestige et gagne 2 d'influence sur le pape. Ok. Et notre dernière tech. C'est parfait. Voilà. On peut prendre un... Ligue commerciale de Lubec qui a été dissoute. On peut prendre un truc. Une... Comment on appelle ça ? On va dire ici, une aptitude. Alors, l'édit sur la religion imposée. Ok. Un édit d'État. Il faudra d'ailleurs qu'on vire les édit d'État qu'on a ici. 90% de résistance à la réforme. Ouais. Impact sur le blocus de siège. Score de guerre contre les autres religions. Discipline des mercenaires. Propagation de la puissance commerciale des navires. Pardon. Ça, ça aurait été intéressant. Actuellement, pas trop. Propagation de la puissance commerciale des navires. Pour moi, à mon avis, c'est le plus intéressant pour nous maintenant. Donc, on a quand même quelques lights. On peut d'ailleurs en refaire un ou deux, je pense. Ouais, on peut faire trois lights. Allons-y. Profitons-en. Alors, ici, ici et là, je pense. Vous savez, c'est mieux. J'aurais pu en faire là, mais on va rester par ici. Toujours des problèmes de rebelle quelque part. Novgorod, un gris. Autre problème de rebelle, des gaéliques dans les îles hybrides à Sutherland. Ouais, on s'en fout. Et puis, on a donc notre... Pourquoi t'as mis relation avec la France ? Espèce de gland. relancer chez nos alliés. On va en boule chez nos alliés. Je pense que c'est pas la pire des choses. Et puis, on va attendre pour pouvoir éventuellement faire le coup qu'on voulait faire. Je parlais avant d'attaquer Lubek. Lubek a juste Riga comme allié. Et bon, on va pas, de nouveau, on va pas s'occuper de... C'est-à-dire qu'on va retourner à la maison. On va pas s'occuper de... Non, non, en fait, reste là, parce que tu prends de l'attrition si tu vas à l'Ordre Sumberland. Je sais plus ce que je vais dire. On va pas... C'est la France qui a vendiqué quand on roule. OK. On va pas s'attaquer à... Qu'est-ce que je voulais dire ? Je suis désolé, je suis un peu à côté. Ouais, on va s'attaquer à Riga et prendre Lubek. On va pas prendre Riga. Et puis, parce qu'on aura probablement des états à la prochaine tech, donc on pourra utiliser vraiment vraiment Lubek. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer notre guerre contre Riga et on verra ce qu'il advient. Si on peut pas prendre Lubek, que ça nous donne trop des tensions agressives, que c'est trop... Enfin, notre objectif reste quand même de prendre l'Angleterre. Donc, on est pas forcément obligés de prendre Lubek pour prendre l'Angleterre. Si on voit que c'est trop un problème de prendre Lubek, on le fera pas et puis on prendra Riga. C'est pas un souci, quoi. Cela dit, je pense qu'on doit plus avoir tellement de problèmes avec des coalitions à part, bon, eux, ils sont nos rivaux. L'Autriche a quand même moins 17, mais moins 17, ça va. La Hollande, moins 22, mais en dehors de ça, tout le monde s'en fout, quoi. Donc, tout va bien. à part l'Angleterre, évidemment, qui nous déteste cordialement. On a moins 171 avec eux. En même temps, on les a complètement bouffés, donc ça se défend. Sinon, les autres, franchement, se moquent passablement. On va pas rester là. On va plutôt se mettre par ici. On va pas là non plus. D'accord. Mitao, Mitao, ça fonctionne. On va mettre un Mitao. Et puis, on aura bientôt où on a. On peut revendiquer ici. Vas-y. Et puis, bon, tu vas revenir de là. Ça sert pas à grand-chose de rester. Et puis, on va voir. Parce que le problème, c'est que Lubeck est actuellement en train de se faire assiéger par de la noblesse lubecoise. Moins 50. Parce qu'ils sont pas assez. Ok. Donc, je pense qu'on pourra pas faire venir Lubeck dans cette guerre, malheureusement. Si ! Oh, nice. Go ! Alors. très bien. Notre flotte, qu'on va diviser en deux, une partie va aller ici et une partie va aller ici. Très, très bien. Et puis, nous, de l'autre côté, on va aller ici. Je suis juste en train de réfléchir. Bon, les deux sont des efforts importants. Cela dit, ce sera le plus important pour nous de prendre d'abord Lubeck. Bon, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Oups. Alors. Fort de niveau 9. Ok. Enfin, fort de niveau 3, pardon. Il nous faut 9 troupes. Et puis, hop, hop. Ici, j'imagine, ce sera la même. Alors, vous autres, vous allez vous regrouper avec tout cela et puis vous allez protéger. Ici, ce sera la même, j'imagine. Ouais. Alors, vous allez protéger le commerce Lubeck. Vas-y. Ouais, tu vas convertir ça. Alors. Ils sont au port, c'est glant. Ok. Voilà. Et toi, tu vas aussi protéger le commerce Lubeck. Tu vas rejoindre les autres, t'imagines. Très bien. Donc, ici, c'est une bonne chose. Nickel. Qu'est-ce que vous voulez voir ? Ah oui, je voulais regarder ce que ça donnait du coup. D'essayer de prendre Lubeck. Alors, si je fais comme ça et puis que je fais comme ça. L'Angleterre et Lubeck. Je vous donnerai 51 d'expansions agressives, cela dit. Ouais, c'est cher. C'est cher, mais c'est notre mission et puis c'est une bonne province à prendre. Le seul truc, c'est qu'on n'est pas allié avec l'Autriche, donc ce sera un... On aura un... Ouais. Je n'ai plus pensé à faire ça. C'est embêtant. Et j'ai deux qui sont disponibles. Alors, celui qui est chez les... Ouais. Celui qui est chez les pays outragés, il va le rester. Celui qui est chez les alliés, bon, il y a peut-être aussi une utilité particulière. Serrer la bride. Nos efforts pour respecter la liberté de nos anciens ennemis vivant dans les territoires conqués il y a peu. Celui qui est perdu et soulèvement. Ok. Alors, laissons-les s'agiter en vain. On gagne 50 séparatismes en Middlesex. Ok. Ce n'est pas une dépendance qu'on doit convertir. Ce n'est pas le drame. Ou bien, on va perdre 50 points de puissance militaire. Pourquoi tu... Non, mais tu as peur de la flotte, évidemment que tu as peur de la flotte. Regroupez-vous ici. Et puis, protégez le commerce ensemble. Comme ça, vous n'aurez pas peur de la flotte. Je peux amener... Parce que... Ça devrait aller, je pense, contre Iga et Lubeck. On doit s'en sortir. Les aléas du négoce. Donc, on perd plein d'argent. On gagne du mercantilisme. On gagne en loyauté chez les marchands et en influence. Ou bien, ils perdent la loyauté. Bon, on va perdre plein d'argent. Un conflit religieux chez les états du pape. Vous êtes le pape. Milan a déclaré la guerre à son ennemi Autriche. C'est beau, il dit ça. Ah, mais l'Autriche est dans une autre gare, déjà. Dans deux autres guerres. Dont une contre la France, quand même. Et Milan a attaqué tout seul. C'est beau, il dit ça. mais j'imagine qu'il y a un peu... Bon, pas forcément. Il y a toujours la possibilité que ce soit qu'il ait une personnalité. Où est-ce qu'on voit sa personnalité? Hostile. Il y a une personnalité qui se voit trop gros, je crois. Donc, il peut facilement attaquer des ennemis qui sont plus forts que lui. Ok, notre culture est implantée en Yorkshire. Très bien. Deux sur quatre. Fin du siège de rigueur. Parfait. On va s'arrêter ses bateaux et puis on va rester ici, looter un petit peu. Parce que du coup, je ne pense pas qu'on va prendre regard. Ça nous fera trop d'expansions agressives à mon avis. On va regarder, cela dit. C'est quand même dans des régions quand même assez éloignées donc c'est imaginable. Lituanie revendique Mitao. Ça me fait une belle jambe. On en est où? À part ça, on va au point de vue de la vie des forces militaires. Au total des troupes, on est deuxième derrière les Ottomans. Relatement correct. Au net terme de limite de force, les Français ont quand même plus que nous. Bon, ils n'ont pas de réserve militaire, ce qui est quand même plutôt agréable. Moscovie est un peu plus que nous aussi. OK? Et puis, en termes de grande puissance, on est deuxième derrière les Ottomans. Ah, c'est bien. Bon, c'est aussi parce qu'on a un prix... Non, mais même, on serait avant, à part Ming, bien sûr, Ming, OK? Mais sinon, on serait devant la France aussi. OK, donc malheureusement, on ne va pas pouvoir s'allier à l'Autriche. donc si on prend l'Ubeck, on aura le province, récupération de province. Un ingénieur italien disponible, on gagne 40 de puissance militaire et on perd du pognon. OK. Tant pis le pognon. Influence royale. Ah, mais je n'avais pas vu. C'est pour ça, en fait. Parce que la province s'est quand même convertie au catholicisme. Je n'avais pas fait gaffe. Donc, le fait qu'elle soit quand même convertie au catholicisme fait que... Donc, en fait, le fait d'avoir une femme catholique, ce n'est pas top dans cette histoire. Il faudrait que tu arrêtes. Ah ouais, toi, tu me fais ça. Toi, tu vas devenir hostile. Pas terrible. Mais en plus, elle est toute nulle, les Lyska. Les clercs ont perdu de l'influence. Colène, il y a les conflits religieux. Très bien. Et fin du siège de l'Ubeck. OK. On a obtenu le CB humiliation contre un rival contre l'Espagne. OK. C'est plus la Castille, c'est l'Espagne. Cela dit, j'aimerais bien changer puisque j'aimerais même plutôt mettre la France quitte même à me rapprocher plutôt avec l'Espagne. Mais bon, de toute façon, cette partie ne va plus forcément durer très très longtemps. On va finir notre guerre. On va voir ce que ça donne. Alors, l'Ubeck. Je prends l'Ubeck. Je prends aussi tout ton argent parce que tu as tellement d'argent que ça va être ridicule. 20% de surexpansion. Ça va nous coûter 100 diplômes. Non, 60 diplômes. Ça va nous coûter 100 pour un excès. On va nous tirer la gueule. J'aurai le... Unlawful territory. Ce qui fait que tout le monde dans l'Empire va me détester. Ce qui fait que la province ne va pas être top. En plus, je ne pourrais pas la mettre en état. Donc, elle ne sera pas idéale. Moi, je pense honnêtement que ça peut paraître bête mais malgré le fait que ce soit ma mission et malgré le fait que ce soit une très bonne province, on ne va pas le faire. On va plutôt leur demander des réparations de guerre. et puis du transfert de puissance commerciale. À mon avis, c'est le plus malin. Mais je crois que le transfert de puissance commerciale, ça prend une... Non, ce n'est pas vrai. Ça ne prend pas un slot. Donc, allons-y. On fait ça pour l'Ubeck. Très bien. On va payer notre emprunt, bien sûr. Et puis, on va manger Riga. Qui est aussi une bonne province commerciale. Puis là, du coup, ça va nous faire 16 d'expansion agressive et que l'Angleterre. On s'en fout. Et on va gagner 982 aussi d'argent comme ça. Très bien. Ok. Et on va légitimer Riga qui est une jolie province aussi. et qui, pour le coup, par contre, est dans un état qu'on doit déjà avoir. Donc, c'est quand même plus intéressant pour nous. Très clairement. On a aussi, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, toujours des édits d'état ici qu'on va un petit peu calmer. Aucun édit. Merci. Ici, aucun édit. Ici, aucun édit. Et là, aucun édit. Et on doit avoir tout l'argent du monde, je pense, honnêtement, maintenant. Vous voyez qu'on gagne 20 en payant complètement. L'Ubec ne nous donne pas grand-chose pour le moment, mais ça va augmenter. Et puis, nous, de notre côté, on peut construire plein de trucs. On peut construire, par exemple, des manufactures. Et ça, c'est intéressant. 0.58, 0.36. Alors, ici, on a un 0.58, 0.43. Et puis, après, on a un 0.36 ici. Et puis, on a un 0.36 là. Parfait. Et puis, on va s'arrêter là pour cet épisode puisqu'il est arrivé à son terme. Je vous remercie donc de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada